Alors oui, il y a quand même des gens qui ont changé, ne serait-ce que le respect est à mon égard. Il y a encore peut-être cinq ans, je pouvais rentrer dans une salle et j'étais un boxeur parmi tant d'autres. Aujourd'hui, quand je rentre dans une salle, ils peuvent arrêter le club et me présenter en tant que boxeur. Et dire voilà, c'est Mickaël, il a gagné tel prix. Et donc ça veut dire que j'ai passé un niveau. Et puis les gens, ne serait-ce que par exemple dans la rue, j'en ai croisé quelques-uns qui m'ont reconnu et me présentent leur respect. Et d'autres sur les réseaux m'envoient des messages de soutien et me disent que je les inspire. Et je pense que c'est la meilleure paix qu'on puisse avoir, d'inspirer les gens. Comme vous pouvez le voir, on vient de faire une séance de yoga avec Prosper, qui est un ami avant tout. Et qui a fait un travail avec moi pour déjà m'assouplir, faire un travail spirituel et de détente musculaire et mentale. Afin d'arriver dans les meilleures conditions dans le combat. Parce que le combat, on le sait tous, c'est essentiellement mental. Merci pour vous. On fait ça bientôt. Prosper, coach de yoga. Fighter. Ouais, ouais, ouais. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Et puis on se revoit dans la semaine, je t'envoie un message. Yes. Vas-y mon gars. Vas-y. A plus tard. Bye bye. Ciao. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire de la boxe ? C'est simple. Déjà, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu, ça me fait rire, mais j'ai toujours voulu être un super-héros. En cachette. En grandissant, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Ça ne me plaisait pas ce qu'on me proposait, que ce soit à l'école, même à un de mes deux parents. Parce que j'ai vécu en monoparental. Je n'ai jamais vécu avec mes deux parents en même temps. Ça, c'était il y a très longtemps. Donc du coup, je sais que ma mère, elle a toujours dit qu'il faut que je fasse quelque chose qui me rende heureux. Et donc, j'ai fait quelque chose qui me rende heureux. Je l'ai découvert grâce à un ami, en faisant un affrontement comme ça dans un parc. Et il faisait du moitail. Et j'ai vraiment aimé parce que j'ai vu à quel point c'était complet. Et une fois que je suis rentré dedans, je ne suis plus sorti. Je suis bien, je suis bien. Maintenant, je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. Je dois modifier ça. Tout deus jours, pardon. C'est le travail. Voilà, c'est un peu de pain. Donc, pour moi, c'est normal. Ce n'est pas ma première fois que je vais aller au hôpital après une combattue. alors c'est le meilleur patient en cicatrisation dirigée qu'on suit depuis maintenant quelques temps on voit bien que c'est un homme sain qu'il mange bien qu'il qu'il vit bien parce qu'ils cicatrisent très très bien voilà il a l'image de sa condition physique de son sport qu'il aime le temps et qu'il chérit et on est content voilà la signature sur son précédent combat contre dan edwards beaucoup nous voyait perdant beaucoup nous voyait en retard parce qu'on combattait quelqu'un qui était connu son club son entraîneur etc et avec la méthodologie qu'on a mis en place donc les cinq semaines de préparation on a travaillé très intelligemment et la progression elle s'est vue le jour j moi c'est ce que je voulais le jour du combat il a fait ses synchrones comme il fallait comme un chef il a pris le dessus sur son combattant parce qu'il a été plus intelligent il a été plus patient et ça a donné des bons résultats croyez moi je crois qu'à un moment donné ça allait être fini pour moi mais j'ai pas lâché il y a toujours quelque chose quelqu'un qui vous dit allez continue il faut le contre il faut le suivre croyez moi et ça marche alors la préparation pour michael benatar c'est simple moi je suis une personne qui travaille le côté scientifique que le côté empirique du muet taï j'ai pas de pression car je brosse je travaille énormément donc je pense que j'aurais tout donné en termes d'entraînement donc quoi qu'il arrive je me dirais que peu importe le résultat j'aurais donné tout ce que je peux et mais quoi qu'il faut dire une chose je suis là pour vous pour gagner donc moi je pars dans l'idée que c'est moi qui va gagner donc peu importe ce qui se passera moi je vais pour la victoire pour moi le champion c'est pas celui qui gagne mais c'est celui qui se relève à chaque fois qu'il tombe